allez on va aller faire un plouf de bon matin dans l'eau donc voici où j'ai dormi vraiment au bord de l'eau c'est une belle a été très sage, je prends un arbre ouais franchement je suis bien là je quitte l'endroit où j'ai passé une très bonne nuit même si je me suis levé tôt il était 6h lorsque je me suis levé j'ai profité d'être levé de bonne heure non pas pour partir de bonne heure mais pour faire du montage donc j'ai monté de 6h à peu près jusqu'à 10h et là je pars à 10h j'ai arrêté le montage j'ai commencé à ranger le camp là il est 10h50 donc ouais ça me... je mets à peu près 50 minutes le temps de d'équiper Cyndelle de refaire les sacoches ranger le camp et alors aujourd'hui vous allez enfin découvrir cette fameuse surprise dont je vous parle depuis quelques jours quelques vlogs une surprise qui va enchanter moi enchanter vous et aussi enchanter Cyndelle au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays une idée me vint à l'esprit et si au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants je crée ma propre randonnée inventer un GR improviser un chemin qui relierait deux destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage mon point de départ est un petit village dans les sévères où j'ai pu acquérir une annaise qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure quant à la destination finale je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes une ville célèbre dans les Pyrénées et dans laquelle je ne me suis jamais rendu je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin équipé à l'ancienne sans objet moderne je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message celui de la vie celui de l'amour celui de l'espoir donc je continue toujours cette aventure sur la Via Garona je vais longer la Garonne depuis Toulouse je descends au sud et regardez même cette voie qui est très peu connue est bien balisée il y a le marquage donc comme on l'a vu hier c'est une variante du chemin de Compostelle et c'est très agréable je suis toujours dans cette optique de créer mon propre chemin en reliant soit diverses randonnées soit en en inventant et la Via Garona je pense que c'est un très bon choix et surtout que je vais arriver à un village qui s'appelle Saint-Bertrand de Cominge que je ne connais pas et qui m'a été de nombreux fois conseillé donc je crois qu'on va continuer à voir de magnifiques paysages et des lieux de plus en plus cultes voici donc où j'ai passé la nuit portée sur Garonne le long de ces berges là et maintenant je reprends donc ma route je longe donc le chemin rose rappelez-vous si je vous montre toujours cette carte c'est pour que vous puissiez vous aussi me suivre en temps réel en ouvrant une carte ou l'application géoportail comme moi donc là je vais longer encore un peu la Garonne et descendre donc le prochain village c'est Roquette après Sobins et donc après Murette et du coup la surprise que je vous prépare va se jouer dans le coin là là-bas les amis je vois les Pyrénées c'est magnifique c'est super loin c'est rare de les voir enfin c'est rare ça arrive quand il fait beau dans le coin mais là on les voit super bien yes alors j'arrive à une intersection donc j'ai fait 18 bornes depuis hier après hier je suis parti tard de Toulouse je suis parti il était 16h je crois donc c'est plutôt bonne route et donc Murette 7 km mais entre les deux petite surprise alors attends c'est par où Murette tout droit j'ai remarqué qu'en moyenne je suis sur du en fait là ces derniers temps j'ai repris pas mal un bon rythme en fait parce que j'ai une appli qui me calcule vraiment le nombre de pas et le nombre de kilomètres et là je suis il y a un moment j'étais vraiment je pense que j'étais entre 15 bornes après là je suis monté à 17 bornes et là ces derniers temps je suis plutôt sur du 20 23 par jour je crois donc ouais j'ai plutôt une bonne moyenne en ce moment et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je monte moins ces derniers temps j'ai un peu moins monté parce que j'ai plus avancé et il faudra que je rééquilibre la balance dans l'autre sens voilà toujours les mêmes toujours les mêmes phrases au final alors nous sommes en plein soleil il fait chaud et on est dans des champs de maïs à perte de vue et 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 vous m'avez compris dans quelques instants vous allez comprendre quelque chose bon ça y est c'est le moment de vous révéler la surprise mais alors je vous explique en réalité j'ai filmé toute cette partie là et là que je suis au montage je viens de m'apercevoir que mon téléphone n'a rien enregistré donc je suis obligé de vous expliquer la surprise sinon vous n'allez pas capter la suite de la vidéo voici Camille et son petit poney plume c'est la première fois que nous nous rencontrons et Camille va m'accompagner pendant quelques jours sur mon périple et elle a exceptionnellement équipé son petit cheval et elle aussi s'est habillée façon 19ème pour rester dans la thématique de faire ça à l'ancienne on va apprendre à faire connaissance tout au long de l'aventure je vous relaisse donc au vlog où nous venons tout juste de nous retrouver c'est génial je te jure ça refait ma journée je suis trop content je me suis levé à 6h j'étais un peu grognon aujourd'hui mais là bah ouais c'est hein j'ai pas eu de café non en plus plume toutes ces petites oreilles et ouais je suis habitué aux antennes paraboliques de Cyndel moi Cyndel c'est quoi les surnoms à part plume le nain t'as dit ouais ouais le nain moi je vais l'appeler l'obèse c'est juste une barrique j'adore c'est un tonneau c'est un jour un tonneau qui a décidé de faire pousser des pattes ce qui me fait rire aussi chez les petits poneys c'est qu'ils ont un sexe immense donc il y a vraiment un côté obèse mais ultra chibré quoi mais le duo qu'on va former enfin il y a un côté caravane il y a un côté spectacle moi je t'attends hein bah ouais ouais je sais je sais on se posera plus pour faire une petite présentation de toi mais juste toi avec ton poney peux-tu nous parler tu faisais du spectacle oui et c'est un poney que j'ai récupéré déjà dans une association de sauvetage il y a quoi 3 ans 4 ans donc c'était un poney que je n'arrivais pas à cropper il y a 3 mois pour le récupérer dans un pré c'était un peu délicat et je me suis dit je le récupère ça fera au moins une bonne action si je ne peux rien en faire d'autre il broutera le gazon mais il s'avère qu'effectivement je l'ai mis un petit peu au spectacle tu lui as appris des trucs vu ce qu'il donnait la pâte faire la grimace toujours le truc ouais 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 et tu les fais quand ces spectacles en été dans des villages c'est quoi surtout ouais surtout l'été c'est énorme c'est énorme c'est une nouvelle discipline qu'on attaque on va sonner la cloche de notre départ c'est quoi ce village déjà ah bah il y a une petite église là les deux ils s'ignorent là alors qu'ils vont devenir meilleurs amis dans quelques c'est ça le cri d'un poney c'est ça mais c'est comme un cheval en enroué après ils ont tous quand même leur truc leur truc leur truc leur truc c'est trop mignon mais attends un poney on est d'accord c'est quoi un poney c'est une race de poney alors lui il doit être croisé Shetland c'est effectivement un poney et après il doit être croisé avec du cheval miniature le cheval miniature c'est du croisé cheval américain ou du poursin avec du Shetland du petit cheval une mule c'est un croisement entre un âne et une jument c'est ça ou un âne et un cheval mais un poney c'est une race complète il y a femelle poney et mâle poney et ça donne des poneys c'est pas un croisement entre un cheval et un zèbre d'accord pourquoi trop obèse oh il s'est fait castrer c'est une telle elle nous suit elle est curieuse bah là il y a les croix c'est par là je sens que ça va être épique on va se marrer je crois après il a l'air de pas plus branché que ça par rapport à son matos je trouve pour la petite précision il est assez rare de voir un poney équipé de la sorte parce que les poneys ne sont pas réputés être des chevaux de randonnée et c'est d'ailleurs ce qui fait la particularité de notre caravane et l'originalité de notre rencontre et au passage c'est également une des premières fois que moi je vois des poneys je connaissais mais je crois que j'en avais jamais réellement fréquenté alors on vient de quitter le petit village de saubance parce qu'en fait moi j'ai 10 000 questions à poser à Camille mais on veut pas faire ça là où en plein soleil on a pas mangé donc on est toujours au bord de la Garonne ça ça va être notre fil conducteur on la remonte au fait pour info la Garonne c'est à dire que on va en amont parce que par là bas c'est Toulouse et après Bordeaux nous on va finalement à sa source ça aussi c'est bien on se trouve un point tranquille au bord de l'eau on mange et après je poserai mes questions je la pose maintenant cette question la brosse là qui l'a sur le cou l'écrin tu dis ça c'est toi qui coiffe c'est ça alors déjà ciseaux ou tondeuse ciseaux ça peut se faire à la tondeuse c'est plus propre à la tondeuse mais je me prends pas tout à la tête ça repousse parce que moi j'ai toujours cru qu'une fois que tu coupais ça ça repoussait pas quoi si et moi sur mon âne je peux faire ça c'est différent des ânes enfin les ânes n'ont pas beaucoup de crème déjà ouais c'est vrai ils en ont pas beaucoup donc je sais pas j'ai jamais vu des ânes tondues pour le coup mais je crois qu'ils le font du côté de l'Espagne pour les fastiduités et la queue derrière la croupe enfin la queue ça s'appelle comment là ouais c'est pareil c'est des crèmes au niveau de la queue et ça tu le coupes aussi ouais ça m'arrive de couper juste le bas parce que tu vois ça prend lui un peu ça lui fait une jolie jupe en fait c'est ça donc ça m'arrive de de lui couper un peu et la frange devant toi aussi c'est toi ouais en fait c'est des cheveux quoi c'est ça ça pousse en point de vue donc ils ont mais les poils ils poussent pas sur le côté c'est vraiment que là-haut c'est vrai que j'avais pas vu il a une moustache d'ado il a un peu de la barbe et il répond à son prénom quand tu l'appelles il sait que c'est lui ouais ça c'est autre chose je vois tes petites oreilles bouger il est en train de se faire attaquer par des mouches je crois bon alors je vous explique on vient de trouver un coin parfait pour se baigner en plus il y a un banc on est à l'ombre Cyndel vient de descendre ce truc en mode en mode mais 4x4 mais je vous jure elle me suit et on a dû trouver un petit chemin un peu plus un peu plus oh il serait venu à force pas encore mais c'est vrai que Cyndel elle m'a étonné t'as vu comment elle est descendue elle a même pas hésité une seconde on va être trop bien là non t'as un banc là si tu veux allez nickel on s'installe Cyndel du coup c'est la première fois que Cyndel vient si loin dans l'eau tu viens Cyndel on y va tu viens Babine allez ma grande viens au revoir Babine je me fais emporter par le courant tu me dis que c'est la première fois qu'il va dans l'eau là mais c'est incroyable ça se trouve c'est Pascal a vu Cyndel faire en tout cas il a l'air de mettre ça il est en train de kiffer je te l'arrête t'inquiète plume plume et merde plume n'aie pas peur n'aie pas peur c'est moi voilà voilà c'est bien ça fait un peu plus répliqui que lui t'es sûr donc en fait on vient de faire un plouf et à la grande surprise Cyndel nous a juste suivi dans l'eau première fois de sa vie vraiment elle est rentrée jusqu'au vent et du coup après plume nous a suivi aussi mais plume il faut l'attacher parce qu'il est pas encore habitué il y a Cyndel qui te suit alors présente nous vite fait plume lui il a 9 ans 9 ans masculin castré c'est ça miniature miniature ouais tu peux te mettre à côté qu'on voit et non je vais me mettre à côté moi peut-être ça marquera encore plus le côté tu peux me le filmer toujours la pêche sauf pour marcher pour randonner ça lui plaît pas câlin est-ce que par exemple toi qui fais des spectacles avec là par exemple là si je te demande un truc maintenant mets un petit truc hein chante wow c'est trop bien mais c'est énorme tu arrives à lui faire la babine sur commande ah putain j'aurais et moi ça marche tu souris tu souris babine tu souris babine une souris souris et alors toi Camille je voulais te présenter du coup albigeoise albigeoise ok célibataire on va faire passer les infos les gars allez-y en fait c'est la première fois qu'on se rencontre Camille et moi on a une amie en commun dans le milieu du monde équestre on va dire parce que moi je voulais prendre des cours d'équitation et du coup de fil en aiguille Camille est rentrée en contact parce qu'elle a regardé certaines de mes vidéos et du coup elle m'a proposé elle m'a dit ben moi j'ai un petit poney si tu veux je pourrais t'accompagner et il y a beaucoup de gens d'entre vous qui m'ont déjà demandé s'ils pouvaient m'accompagner avec leurs ânes leurs poney machin mais là c'était pratique parce que t'es quasiment sur ma route et quand elle m'a montré les photos de son poney que j'ai trouvé trop mignon obèse et aussi le côté spectacle moi ça me faisait rire que tu fasses ça et après Camille m'a aussi dit qu'elle était motivée pour faire un truc façon 19ème donc là elle a pris t'as pris des costumes ouais j'ai pris la totale elle a pris 2-3 habits parce qu'en fait ça fait plusieurs semaines qu'on est en contact et ça fait plusieurs semaines qu'elle de son côté elle s'est préparée alors c'est ça que je voulais que tu nous racontes en fait qu'est-ce que t'as pour venir là la préparation ouais la préparation ben c'est vrai que le poney n'a jamais fait de rando clairement ouais hormis les spectacles et rester dans son pré en pension jamais fait donc il a fallu ben l'équiper lui avant moi même ouais et donc je suis partie dans un magasin ouais de sport à Albi parce que il n'y a pas ces fameuses ces fameux matériels dans les autres j'ai pas la question parce que il y avait pas mal de gens ils m'ont vu pareil un tour ils m'ont dit mais où est-ce que t'as trouvé tes trucs oui parce qu'en fait tu peux préciser que autant équiper un âne ça peut se faire équiper un poney c'est encore quelque chose il n'y a pas tout ce qui est bas ouais parce que ils ont des dos vachement plus courts c'est pas tout à fait le coup de tu paris alors je pense qu'il doit y avoir des trucs adaptés ouais mais clairement j'avais pas envie de mettre 200 balles sur un truc spécial spécial rando donc je me suis permise de tenter j'ai acheté des sacoches du coup qu'on verra en bas des sacoches et en fait ça lui tombe bien c'est des sacoches pour les chevaux pour de la randonnée équestre et le tapis que t'as mis dessous c'est quoi tu l'avais déjà alors ça s'appelle un amortisseur c'est fait pour mettre en fait entre le tapis et la selle pour les chevaux donc ça fait un petit tapis en fait pour lui en gros c'est vraiment toi qui as créé l'équipement quoi en combinant des sacoches de chevaux avec un tapis et un amortisseur en fait quand je vous disais que ça faisait plusieurs semaines qu'on préparait c'est parce qu'elle elle me tenait au courant en m'écrivant elle me disait aujourd'hui je vais faire ma première rando ou ça y est je vais tester les sacoches et du coup elle m'envoyait des photos et des vidéos de ces premiers trucs parce que finalement t'as commencé par faire 5 km autour de chez toi enfin c'est ça t'as dû l'habituer sur 10-15 alors équipé oui mais pas chargé voilà pas avec beaucoup de poids mais ça va mais ça a été un peu délicat donc effectivement on a fait quoi 3-4 rando peut-être pareil voilà des prépas quoi voilà on a pas réellement dormi dans la nature ouais ça commence aujourd'hui ça voilà ok Camille et Plume viennent d'arriver aujourd'hui et du coup à partir de maintenant donc quoi tu disais que tu restes pour une dizaine de jours à peu près là ça a été quand même un peu laborieux pour venir jusqu'ici ouais au final pour niveau logistique l'organisation parce qu'en effet tous les transports des équidés ça demande quand même un certain véhicule un van tu dis moi j'entends des vents des vannes je sais pas comment on dit et bon c'est chose faite donc on va pouvoir commencer l'aventure et là pour l'instant même lui il est pas encore habitué à parce qu'au final lui il est habitué à ce que tous les soirs il rentre avec ses potes donc là ça va être un peu la première fois qu'il va être en en autonomie plusieurs jours mais bon dans quelques instants il sera comme Sindel à toujours rester dans le coin quoi Sindel elle en a un peu peur pour l'instant je pense qu'elle a jamais vu de si grosse baloche bon c'est la fin de la lanterne elle est définitivement morte elle m'aura suivi pendant tout le début en fait là ce qui s'est passé c'est que Sindel c'est bon bref c'est tombé du truc et ça s'est cassé mais je crois que c'est surtout à castre la voiture qui m'a effoncé dedans qu'il a définitivement achevé donc là je peux pas la réparer autant avant je pouvais encore la réparer mais là là faut faire de la soudure flemme quoi allez on vient de récupérer enfin reéquiper pardon la babine et plume aussi ouais ça fait vraiment un petit hobbit qui part à l'aventure j'ai vraiment envie de voir un petit nain ouais monsieur Frodon vous m'avez donné un trop grand canasson ça reste trop grand même pour un hobbit quoi mais Sindel elle me paraît immense à côté d'un coup j'ai un cheval quoi en fait il y a ce truc de la petitesse qui est difficile de prendre au sérieux tu peux pas avoir une épée dans le dos et être chevalier et marcher avec un petit bonnet à côté de toi tu vois ce que je veux dire je reviens je vais jeter l'anneau au mon destin quelle horreur ces constructions copiés collés façon Lego donc là on arrive sur murette on est à murette on est à murette on va traverser murette on va pas spécialement s'y arrêter bon là on est en plein murette j'ai été faire des courses à Aldi putain Aldi non seulement c'est pas cher parce que là ce que j'achète d'habitude en épicerie que je paye 40 euros là j'en ai eu pour 18 euros donc c'est juste pas cher il y avait la clim il y avait une putain de clim à Aldi j'aurais pu dormir dans les rayons au yaourt quoi ah parce que là il fait chaud au fait voilà on est à murette pour l'instant la rando au bord de la Garonne on est plus souvent sur du bitume que sur la Garonne via Garonna via Garonna via Garonna on cherche à quitter vite cet enfer de voitures et de béton en fait c'est marrant parce que Sindel elle est pas elle est pas rassurée à 100% quand plume est derrière ça la fait accélérer un peu elle a un peu peur en fait hein Babine t'as peur c'est un dominant plume c'est comme dans la vraie vie c'est comme dans la vraie vie c'est celui qui a le plus gros chibre qui commande bon regarde un pic des sprints quoi toi qui t'y connais beaucoup en équidé tu me disais là tout à l'heure quand je filmais pas que c'était quand même quelque chose tu voyais la confiance qu'il y avait entre Sindel et moi tu disais ouais 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 carrément Même là, au supermarché, tu pars 5-10 minutes et elle t'appelle, elle te cherche. C'est ça avec le poney, il va juste gratter parce qu'il sera impatient. Il a juste envie de se casser et de marcher. C'est pas parce qu'il veut aller voir maman. Archie, le premier run que j'avais lui faisait ça. Quand elle voyait un chien ou même un chat ou n'importe quoi, elle faisait un blocage dessus. Et pendant une demi-heure, il fallait le... Tu as du mal à la repartir. Alors que Cyndel, tu vois, elle s'en tape. Elle me suit moi. Elle est hyper indépendante. Ouais. Au final, je me demande si je préfère pas. Moins d'affection, mais au moins, regarde, elle me suit partout où je vais. Et nous quittons enfin Murette. Et vous, vous avez une légère avance. On sent que vous êtes en forme. Soit vous avez un surplus d'énergie parce que vous marchez pas depuis 2 mois. Soit c'est juste que les poneys, ça trace en fait. On verra ça à la fin du séjour, ouais. Tu me disais que vu qu'ils avaient un sang un peu de chevaux, il y avait un côté bonne endurance quand même. Endurance. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ils ont la gnaque. Ils ont la gnaque, ouais. Regarde, on est pas bien là, à côté de la Nationale. Tu vois, je t'avais promis une belle rando. Bon, aujourd'hui, ça a été assez difficile aussi. En fait, dès l'instant que c'est des routes du bitume, mais c'est aussi la grosse chaleur, la grosse canicule. Depuis Toulouse, là, j'avoue que c'est pas très fun la sortie. Autant l'arrivée sur Toulouse, je l'avais aimé surkiffer. Agréablement surpris, à la limite, t'es dans de la verdure jusqu'au centre-ville de Toulouse, quoi. T'apparaît un souterrain, un sous-capitole, quoi. Tu te dis, ah bon, je suis arrivé en ville. Autant là, la sortie sur Portée-sur-Garonne, Muret et tous les autres blettes bizarres. Donc là, voici le deal. On a toujours longé le 861. Et on retourne, donc là, on commence, ça y est, enfin, à s'éloigner des grandes agglos. On en a encore un petit allongé, là, on descend au sud. Et là, je pense que pour ce soir, j'ai repéré ici, là, il y a moyen qu'on puisse s'installer tranquille pour la night. Il est quoi ? Il est équipé. Ça y est, il se parle un peu. Sindel a moins peur. C'est bien ma babine, du coup, elle vient me voir. T'as vu, elle vient toujours chercher réconfort immédiatement. Donc là, on tente de trouver un coin où bivouaquer. En fait, on s'est aventuré, on est un peu sorti du GR officiel, parce qu'on a repéré un chemin qui longe la Garonne. Donc c'est un peu plus dans le sauvage. C'était dur aujourd'hui. Une journée très chaude et longue distance. Je pense qu'on est entre 20 et 25 bornes depuis ce matin. En ce moment, on enquille pas mal les kilomètres. Donc là, j'ai un peu espoir. Il y a l'eau juste là, qu'on trouve une petite plage, un tout, et on s'arrête pour la nuit. Mais alors, est-ce que... Donc voilà, ce qu'on a fait depuis Muret, c'est qu'on a toujours continué à suivre le GR. Et à partir d'ici, voilà. Ici, on est descendu sur ce chemin blanc pour longer l'eau. Là, vous voyez, on est sur ce petit sentier. Et en fait, si jamais on trouve pas, le sentier continue et rattrape le GR. Et au pire du pire des cas, on peut tirer jusqu'à ici, où on trouvera forcément où dormir. Bon, ben, plan foireux, il n'y a pas de plage. En fait, c'est... Il y a la rivière, mais c'est directement des ravins. Aucune... Vous voyez, c'est ce genre de petit chemin là, qui mène à... Enfin, c'est pas des plages. Rien pour s'installer. Donc, on va essayer... On est éclaté, mais on va continuer de monter. Rattraper le GR et trouver les autres plages un peu plus officielles là-bas. Donc là, on est littéralement hors carte, en fait. On s'est gouré de chemin et du coup, on est en train de longer des montagnes. Mais par chance, il y a un petit sentier de terre qui est quand même bien marqué. Et on vient de croiser quelqu'un au milieu de nulle part. C'est totalement random. Qui nous a dit que si on continue, on arriverait ici à la Ouache. Et ça tombe bien parce que c'est là. qu'on comptait aller. C'est bien, Sindel. Allez, petit poney. Petit poney obèse. Donc là, on est vraiment dans un petit sentier. Faut pas plus petit. Les animaux passent tout juste. Enfin, plumes, lui, passent très large. Il suit bien. Il y a un petit côté... Il a pas peur. Et Sindel, bah, toujours mortel. J'ai l'impression qu'elle me suit encore plus depuis qu'il y a plumes. Comme si elle se disait, oulala, il y a concurrence. Ou alors, faut pas qu'il me laisse tout seul. Parce qu'elle a un peu peur de plumes. Regardez. Ah, mais c'est bon, on y est. Je vois la plage. Ah, mais c'est génial. Plage trouvée. Improbable. C'est ton cheval ? Trop marrant. On vient de se perdre. Je m'attendais pas à trouver un cheval. Bonjour. Il est trop beau. Tu le montes ? Ah oui. C'est bien, ma babine. Ah bah, du coup, regarde, il fait pareil. Il est trop marrant, il fait voir la petite barrique. Est-ce que ce gros tonneau fait un tour complet ? C'est bien mon barricou. Donc là, on vient de trouver enfin un beau spot. Alors, c'est clairement une plage mortelle, en fait. Il y a un peu des gens partout, il y a des familles. En même temps, c'est le moment idéal. En plus, il y a un rayon de soleil qui vient encore taper. Et là, on s'est mis là. Ça fait penser au film La plage. On va se mettre là. Le terrain est légèrement en pente pour ce soir. J'espère que ça va pas trouver de problématique, ça. Ah, il a fait un tour complet. On sent que quand ils font ça, il n'y a aucune maîtrise eux-mêmes. Ils s'étonnent de la gravité, quoi. C'est trop marrant, quoi. C'est vraiment tout petit. C'est beau, là. C'est vraiment très bien les deux. Ouais. C'est très bien les deux. Ils ont eu le coup. 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 Antes de cela, ce que je collectorais. C'est plus facile. Un endroit qui me regarde. il a fait vraiment très chaud, très très chaud et le simple fait de le soir de trouver une plage avec du sable où il y a l'âne qui est à fond, et du coup c'est pas le cas de Paul qui lui Paul qui je raconte, moi n'importe quoi plume c'est pas le cas de plume qui a besoin d'être attaché parce que si on le détache pour le coup lui il s'en va, alors après peut-être qu'après un moment il restera plus calme mais là si on détache ce truc il se casse donc là maintenant il va falloir monter le camp, on va manger moi comme d'habitude j'ai du montage à faire Camille est au courant que je passe 50% de mon temps sur mon téléphone parce que vous comprenez bien que quand t'es à deux moi je passe un peu pour un con à être devant mon ordi pour faire les vidéos qu'est-ce que tu fais avec ta patte ? donne la patte ? ça signifie quelque chose ça je crois encore ? la patte ? donne la patte jambe ? donne la jambe donne la jambe, pas la babine la jambe, donne la jambe tu fais la babine là donne la jambe allez on se met en place pour l'apéro d'abord enfin l'apéro je serai tout seul parce que toi tu bois pas tu m'as dit ça me fait deux bières du coup pour moi c'est cool mon alcoolisme gain fois deux Sindel au final là ça lui rappelle elle a jamais connu ça mais c'est les animaux du désert et du coup le sable avec un peu d'herbe comme ça c'est ça leur alimentation ils sont censés avoir très peu de bouffe c'est pour ça qu'elle est obèse donc comme d'habitude j'ai mis la bâche sur le sable le tarpe la laine qui vient de Santiago enfin que j'ai eu sur mon compostel on a les couvertures Camille est en train d'attacher plume parce que plume en fait vu qu'il est petit court sur pattes il se prend les pattes dans la corde donc c'est tout un système de nœuds particuliers ah mais j'avais pas vu t'es devenu apiculteur du coup en fait ce système on m'en avait parlé mais j'ai jamais fait en fait on attache une corde entre deux arbres et sur cette corde on attache ensuite l'autre corde comme ça ça permet qu'elle ne traîne pas par terre et il peut quand même circuler c'est super en fait on en avait longuement parlé de celle-là plume il voit quelque chose là-dedans ouais un peu donc ça c'est pour les mouches c'est ça ouais plume mouches et moustiques tout d'insectes on dirait on dirait j'ai sorti une référence de Geek Obscur on dirait le maître des clés dans Ghostbusters on dirait les deux gargouilles à la fin là putain c'est incroyable allez je vais arrêter la vidéo ici à demain je clique n'y ai c'est pas Coucou Sindel Bien dormi ma belle T'es enceinte de moi Sindel ? Oh pardon Jour suivant On a bien dormi Personnellement moi je me suis fait défoncer par les moustiques T'as bien dormi toi Camille ? Ouais je m'en passe pour moi On s'est couché pas trop tard Et moi j'étais mort hier Vraiment on a fait 25 bornes Je suis parti en 2 secondes J'ai voulu faire du montage mais impossible Et l'endroit est vraiment cool Et là c'est le soleil qui nous a réveillé Parce qu'il fait déjà chaud en fait Il est 8h et le soleil qui tape dessus Bah tu te réveilles T'as plus chaud là Donc j'ai été faire un plouf Exactement comme Camille va faire là Alors plume Ça lui fait une de ses têtes ce truc c'est trop marrant Tu peux lui retirer ? Ouais 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 J'ai plus confiance Dans le fait de caresser plume Que Sindel je sais que je peux pas lui faire ça Ah oui il fait voir sa frange T'es beau Ça y est on quitte l'endroit où nous avons passé la nuit Et Camille a enfilé son costume du 19ème Parce qu'hier elle était en short En short du 21ème Content de ce spot pour ta première nuit ? Ouais carrément Parce que pas revenu C'est vrai La caravane du courage Nous quittons le Foga Là où nous avons passé la nuit On a dormi ici là C'était vraiment énorme On a un très bon spot L'eau était chaude en plus Donc là on reprend la route Voyez on est le petit point bleu On va passer par ici Remonter ce chemin Et rattraper donc le GR 861 La Via Garona Qui longe la Garonne Pour ensuite s'enclencher sur le sud Et continuer Notre épopée Là robinet Donc là on vient d'aller faire une petite pause A cette église Il y avait de l'eau des toilettes Et ça aurait été un très bon spot pour dormir Je pense même qu'il y aurait de l'électricité Si je m'étais mis à chercher Du coup voilà Parce qu'au bord de l'eau On s'est fait défoncer par les moustiques Et en fait juste en hauteur Il y avait ce petit village Donc des fois tu découvres des bons spots Le lendemain matin Et les gens qui nous filment en toute discrétion Comme si on ne les voyait pas Allez Sindel On s'est fait défoncer par les moustiques On s'est fait défoncer par les moustiques Donc en fait pour l'instant Plume, Camille ne peut pas trop lâcher sa corde Sinon il part Mais là on essaye de voir Parce que là on s'aperçoit que tant que Sindel nous suit pas Plume veut pas avancer En gros il a vraiment besoin de savoir que Sindel nous suit Pour avancer C'est bien Sindel Donc là petit accident, en fait la route elle est vachement escarpée Bon Sindel c'est un tout terrain C'est testé à prouver Mais du coup le bas est tombé Et toi aussi sur ton petit poney Parce que ça descend vraiment beaucoup Ah là c'est hardcore Ça descend vachement Et puis il fait trop chaud aujourd'hui là Je suis en PLS moi Arrivé sur le petit village de Mossack Moi j'ai envie qu'on se pose dans un petit café Pour recharger les batteries qui commencent à être plates Et se prendre un café Ou alors si l'église est ouverte on recharge Enfin on va voir Déjà est-ce que c'est ouvert Café Je crois que j'ai trouvé un café à Mossack Je ne m'y attendais pas Il y a même une épicerie Oh trop bien T'es chaud ? Salut 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 Du coup on a trouvé une petite brasserie C'est exactement le genre de truc qu'on avait envie On a mis les animaux là Hop Donc là on vient de manger salement Moi j'ai pris un burger frites Ici à la brasserie Avec nos deux petits compagnons là Et en fait il y a une personne qui est arrivée Et qui m'a dit Hey mais tu fais pas des vidéos sur TikTok Mais les gars bientôt Ça fait une semaine que je suis sur TikTok Les gens me reconnaissent Alors que ça fait 15 ans que je suis sur YouTube Bref on me reconnait plus avec TikTok que YouTube maintenant Après je vous l'avais dit Mais sur TikTok j'ai des vidéos qui ont vraiment buzzé J'en ai une qui approche du demi-million Enfin non elle a dépassé même le demi-million C'est vrai que les vues sur TikTok sont beaucoup plus conséquentes Romain m'a reconnu et est venu me parler Et en fait il est paysagiste Et alors il m'a filé un Marcel Un débardeur de son entreprise Jardin Joyeux Homme Heureux Donc je vais le mettre Merci Romain Très belle rencontre Là il est pas tard vu qu'on est parti de bonheur ce matin Donc on va faire un petit plouf On va attendre que les chaleurs se calment Et après on va faire On reprendra la marche Donc là on vient de quitter le restaurant On cherche un endroit où faire une pause pour baigner Se baigner On a trouvé Mais là en fait on vient de découvrir qu'il n'y a pas de route Il y a juste un fossé Alors je voulais filmer l'expérience Voir comment ils nous suivent Alors Sindel je pense qu'elle allait Ouais c'est ça aucun souci Yeah ça allait génial Bon toi aussi Bon en fait ça va J'ai juste filmé pour rien Oh mais attends Mais on va être super bien là Qu'est-ce que t'en penses ? Vu que là c'est grosse température aujourd'hui On va se faire une petite baignade là Pour que les grosses chaleurs passent Et on va reprendre un peu plus tard C'est bien plume Oh Quelle élégance J'ai jamais vu un petit poney grandir aussi vite Oh il lève la patte Il communique avec moi quoi Il fait juste le langage Oui Tu veux rejoindre Sindel ? En fait il voit Sindel depuis tout à l'heure se balader Du coup il a envie de la rejoindre Mais le problème c'est que si on le détache Lui on le retrouve pas Calme toi peut-être Et là moi je suis en train un peu de faire du montage Pendant que Camille fait une petite sieste Et l'endroit est vraiment génial là pour se poser Allez on quitte le petit endroit On a fait une petite pause On a attendu que les grosses chaleurs passent Bon il fait quand même bien chaud Mais il faut qu'on avance Donc on se dirige On vise Noé ce soir Bah je pense que la Via Garona Ça va être sympa pour ça Si on trouve des spots comme ça De temps en temps ça va le faire Allez plume On va sympathiser un peu tous les deux C'est super dur Là ça grimpe Ça grimpe sévère là Il fait chaud Mais c'est pas ça le problème C'est ça Ça fait déjà la troisième Le troisième portail qu'on voit comme ça C'est pour pas que les voitures passent Vous voyez c'est barricadé Aucun moyen de Aucun moyen de l'ouvrir Et en fait Cyndelle elle passe pas Le petit poney il passe Mais pas Cyndelle Je peux peut-être passer sur le côté là Ouais il y a un truc à faire là C'est le troisième On n'en peut plus T'es déjà en train d'en chier Il faut qu'il y ait un obstacle quoi Le premier on a passé en On a dû tout enlever à Cyndelle Et en fait Avec son petit poney elle a été derrière Donc elle a fait peur à Cyndelle Pour que Cyndelle s'engouffe dans le truc On a réussi Le deuxième on a dû passer dans le champ Et là le troisième je pense qu'on va Là passe par là Cyndelle Là Oui Putain elle est full intelligente Vas-y Cyndelle viens Viens Cyndelle Putain elle est trop intelligente C'est bien Mais putain t'as vu j'ai même pas besoin de lui montrer quoi Elle est géniale Et alors que toi avec ton petit plume ça passe C'est bien Cyndelle C'est con que ce genre de barrière nous handicap quoi Bien joué Putain mais toi t'es géniale Allez on continue On est monté sur un col C'est par là C'était hardcore là On est passé de la rivière dans la vallée À juste au sommet Belle petite église là-bas Le village magnifique Avec les Pyrénées derrière Qui se dessine Ça fait quelque chose là De voir les Pyrénées derrière On les voit vraiment bien Mais waouh mais à son Ah ouais putain On les voit vraiment bien Les Pyrénées Petit village là-bas Et là on voit D'où on vient On était tout en bas tout à l'heure On a trouvé des tournesols arrachés Donc on a Tuningé nos caravanes T'es belle ma puce Je crois que ça rajoute un truc encore plus drôle au tien Ça fait Ch'toing 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 Bon bah nickel encore Ces putain de barrières Ah c'est encore plus petit non Elle passera encore moins là Ils ont encore resserré le truc Je vais la faire passer par Mais ils sont fous avec ces barrières ou quoi ? Je la fais Faut voir Je vais essayer de voir Là elle passe même pas D'ailleurs même le tien Ça se trouve il passe pas honnêtement Nickel Alors attention à toi Tu gestes ça Et là évidemment Cyndel ferait qu'elle passe par là Cyndel On va voir si ça marche A savoir que le poney On n'a pas attendu Il est passé en dessous Juste pour nous larguer On va l'appeler Passe partout en fait Cyndel Là Allez moment de vérité Tiens Attends il faut que je passe par là-haut Tu laisses Oui Putain c'est passé Allez fort Nous voici à Montau Et donc Voilà on est là On a bien grappailleté Monté Et là on va redescendre Direction Garonne On va arriver sur Noé Ça sera sûrement l'heure De la petite bière du soir Ou l'abricot du soir Maintenant Et après on va essayer De se trouver quelque chose Sur les bords De l'eau par ici Alors nous quittons Alors nous quittons T'as mis ton manteau aujourd'hui Car il fait froid Pour aller à l'arche Est-ce que tu crois que sur l'âge de Noé En 2022 Il y aurait donc des femelles Des mâles Et des non-binaires On est en train de traverser le petit pont Qui nous amène Sur Noé Toujours sur la Garonne Bon ça vous l'aurez compris à force Ça va être la Garonne Notre Ah ouais il y a du courant ici Allez Yes on l'a fait Arrivée sur Noé Alors pour la petite anecdote C'est ici à l'origine Qu'on voulait se rencontrer On trouvait la symbolique cool Mais on se rend compte maintenant Qu'il nous a fallu presque deux jours Pour y venir Donc on s'est rencontrés avant Comme vous l'avez vu Ça c'est un signe On arrive sur Noé Trop classe C'est trop beau Ils sont à fond ici En plus Petites différentes cloches Et tout c'est trop bien La chariote du diable Ce n'est pas ferré Quelle famille appartient à cette armoirie Petite cascade dans le village Il y a eu un boulanger qui nous a parlé Avec sa petite famille Et on a trouvé une épicerie d'ouvert Ça c'est cool Donc petite bière du soir Petite oasis de l'après Et bien écoute je ne sais pas toi Mais moi j'ai bien aimé Noé Les gens étaient super sympas T'as vu ils se sont tous arrêtés Pour nous parler Le dernier mec Il était à fond En fait on lui a évoqué un truc Parce qu'en fait il y a un gars Qui vient de s'arrêter là Pour nous dire Mais vraiment il s'est arrêté En mode je reviens pas à ce que vous faites C'est mon rêve et tout Et on sent qu'on lui a Tout droit On sent qu'on lui a filé Ouais ça lui a clairement évoqué un truc Et non c'est surtout Je voulais dire Petite pommade entre les moustiques Parce que La nuit dernière là Là où on a passé la nuit Je me suis fait défoncer Et toute la nuit tu te grattes Et du coup tu dors pas Donc là j'ai acheté un truc A la cortisone Pour que dès l'instant Que tu te fasses piquer Plus rien quoi Voilà Ça c'est histo Parce qu'en plus hier Je ne me suis pas fait piquer Que par des moustiques Je pense qu'il y avait des temps aussi Ça m'a fait un énorme truc Qui m'a gratté Mais toute la nuit Et si vous voulez vraiment Que je rentre dans les détails C'est qu'en fait dans la couverture Des fois pendant la nuit J'ai un coup de chaud Donc tu sais tu te mets à transpirer Et le fait de transpirer Et que tu as les trucs Qui te grattent et tout Bref Donc cortisone Chaos technique Alors Nous avons trouvé l'endroit Où passer la nuit Le chemin Est là Et comme son nom l'indique On longe la Garonne Du coup ce soir On n'a pas dérogé à la règle On a commencé à monter le campement Donc on va dormir là Ce qui est cool C'est que c'est De l'herbe La babine est ici Nous avons Le petit Plume Toujours sur son système Coulissant hydraulique Façon tyrolienne Ça va Plume ? Je vais être très bien On peut voir les petits crotins de Plume C'est trop mignon C'est comme toi À moins que ça soit Camille Qui est posé sa pêche Nous avons accès à la piscine La piscine municipale Où je vais aller Aïe aïe Me décrasser Vraiment juste Je suis un homme salé Actuellement Je vais me dessaler Tel un stock fish Tel un stock fish Stock fish Je me suis fait piquer par un moustique Sur les testiboules Non mais vraiment Ça gratte Et puis c'est une zone Qui est très dure à gratter Oh la babine Elle suit partout Où je vais Bon bah du coup Regardez Pas mal le cadre Hein ma belle Putain mais toi Tu me suis mis Vraiment partout Ouais du coup Je disais que je me suis fait Défoncer par les moustiques Là Il y en a plein Donc ce soir Cortisone sur testicule Yes Trui de saumon Et ça y est Je sors De la baignoire J'ai mis Le petit débardeur Qui m'a été Offert aujourd'hui C'est incroyable Quand j'y pense TikTok j'y suis depuis Quelques semaines Et bientôt C'est par TikTok Qu'on me reconnait le plus En même temps Le nombre de vues là-bas Est assez incroyable En tout cas Je tiens à vous remercier Que vous soyez follower Sur TikTok Ou sur Youtube Et même sur Instagram Je pense à vous Merci en tout cas Romain Pour ce petit débardeur Qui me fait Tu vois ma petite tenue du soir Même si c'est pas historique Ça fait pas 19ème siècle En tout cas C'est fait avec amour Et ça c'est cool Je viens d'aller Me laver J'en ai profité Pour Laver un peu Ma chemise noire C'est la première fois Donc là Elle est en train de sécher Et je me disais Donc j'étais là Dans l'eau Et je me disais Putain mais c'est fou En fait C'est mon mode de vie Genre ma vie C'est ça J'arrive Il y a une rivière Je vais me laver dedans C'est ma baignoire Je fais ma lessive Et je me disais Mais ça fait Ça va bientôt faire deux mois En fait Ça va bientôt faire deux mois Que ma vie C'est d'être dehors Et tous les soirs Être dans un nouveau lieu Et je trouve ça incroyable Parce que je crois Que c'est la première fois Que je reste aussi longtemps dehors D'affilé Parce que Saint-Jacques J'avais fait Saint-Jacques de Compostelle J'avais mis 64 jours Pour le faire Mais j'avais fait un break Entre les deux J'avais pas fait 64 jours D'une traite Alors que là Ça va On approche bientôt De deux mois Et deux mois Dans la nature totale A faire des bains Dans des rivières Faire les lessives Enfin voilà Je trouvais ça Assez fou Parce que Au final J'adore quoi J'adore C'est kiffant Et puis Il m'arrive plein de trucs Le simple fait de rencontrer Camille Et qu'elle marche avec son petit Son petit plume Ça fait aussi partie de l'aventure Bon Maintenant c'est le moment De l'apéro Merci d'avoir visionné ce vlog J'espère qu'il vous a plu Si vous me découvrez avec cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Si vous me connaissez déjà Laissez un commentaire Je les lis tous Et mettez un pouce en l'air Merci aux personnes Qui soutiennent et font des temps sur Tipeee Et également A ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre A côté du bouton s'abonner C'était Céleste Grande Et je vous dis à très vite Pour un nouvel épisode Du Messager Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada